1. 1. Une interview au cours de laquelle Eric Zemmour s'est laissé aller à quelques confidences étonnantes sur son rapport à la cigarette et au cannabis. A la question avez-vous déjà consommé du cannabis ? Le candidat Reconquête a répondu, vous savez, moi j'ai un problème avec même les cigarettes, si est-il que je n'avale pas la fumée ? Je ne sais pas fumer en réalité donc ça règle mon problème. Un peu plus tard dans la vidéo, Eric Zemmour cesse de prononcer, sans grande surprise, contre la légalisation et la dépénalisation du cannabis. Finalement, après mûre réflexion, je suis contre. Je pense que nous n'avons jamais vraiment essayé la répression. Je pense qu'un plus C.I.S.T. très mauvais pour la mémoire, C.I.S.T. très mauvais pour le chip. Ça crée parfois des états dépressifs donc vraiment je pense que C.I.S.T. très néfaste. En plus, ça alimente un marché absolument colossal et ça enrichit des bandes de racailles banlieusardes, a-t-il indiqué ? Idèle à ses convictions. Présidentiel 2022, ces candidats qui reconnaissent avoir consommé du cannabis par le passé sur les 10 candidats interrogés par nos confrères, ils sont 5 à avoir reconnu avoir déjà consommé du cannabis par le passé. Un simple oui pour Fabien Roussel et Anne Hidalgo. J'avoue qu'aujourd'hui je préfère un bon vin, indique, de son côté, Yannick Jadot. « Je me connais, je suis assez curieux pour avoir essayé », concède Jean-Luc Mélenchon. Quant à Jean Lassalle, il a raconté qu'il avait essayé lors d'un voyage au Québec dans sa jeunesse. L'Odiña Oui rocette. J'É Jean Smartman Spéímile Chi boleh L'Organ avait un��을LA Ce n'est pas L'Ergan Abonnez-vous ! Abonnez-vous !